Bon, les quêtes à la Pokémon, c'est sympa, mais au bout d'un moment, ça devient lassant et gnangnan. Alors, si vous voulez une aventure bien bourrine, jetez-vous sur Moonstone, sorti en 1991 sur Amiga. Vous incarnez un guerrier partant à la recherche de la pierre de lune, pour recevoir le pouvoir suprême de la part de l'esprit de la lune, Danu. Votre quête n'est pas aisée, car avant cela, vous devez combattre bon nombre de monstres. Très vilain cela dit en passant, afin de récupérer les quatre clés qui vous ouvrent les portes de la vallée des dieux. Outre le fait que les monstres soient impressionnants, que l'histoire soit prenante ou que vous puissiez jouer jusqu'à quatre, ce qui marque vraiment dans Moonstone, c'est sa barbarie salvatrice. Un grand défouloir pour une excellente aventure. Si pas mal de gens se rappellent de la bonne vieille chasse aux canards sur Nintendo Entertainment System, il est moins évident de se souvenir de Prohibition, sorti en 1987 sur ses PC. Le soft fut réalisé par la société française Infogramme, à qui l'on doit des jeux légendaires, tels que Alone in the Dark ou encore North and South. Dans Prohibition, l'action se déroule en 1931 à Chicago. Le patron de la mafia, le célèbre Al Capone, a pris le contrôle de la ville pour en faire la mecque du crime. Rien ne semble lui échapper, même la police, les juges et le maire sont de son côté, ce qui rend la situation presque désespérée. C'est alors que l'on fait appel à vous pour éliminer tous les tueurs à gages qui rôdent dans la ville. Armé de votre pistolet, vous sillonnez donc les rues et tuez tout ce qui bouge dans un temps imparti. Bien que le jeu soit pour le moins austère, il a tout de même eu son petit succès, notamment grâce à son ambiance visuelle et la possibilité de se cacher pour éviter les tirs adverses. Si ce qui marche en ce moment dans les jeux de course, c'est l'ultra-réalisme, un jeu a su se faire remarquer au début des années 90 dans un genre tout à fait opposé. Dans Super Cars 2, vous pilotez une voiture de course tunée à mort et remplie de roquettes, mines et autres missiles. Vous pouviez disputer trois championnats ayant chacun une difficulté différente. Entre certaines courses, des policiers, des journalistes, des inspecteurs du code de la route ou encore des militants vous posaient des questions loufoques pour vous piquer vos gains. Avec ce qu'il vous restait, vous pouviez upgrader votre caisse en achetant de la nitro, de nouvelles armes ou en modifiant votre armure et votre moteur. Il vous était possible de jouer avec un pote sur écran splitté pour des parties encore plus fun. Vos adversaires étaient des coureurs de F1 de l'époque, mais n'ayant pas les licences, les développeurs de Magnetic Field durent modifier leur nom. Ainsi, Alain Prost s'appelait Alain Phosphate et Ayrton Senna était Ayrton Send-Up, confirmant le côté décalé du soft. Si de nos jours les jeux de foot ne se cantonnent plus qu'à une lutte entre deux monstres que sont FIFA et PES, sachez qu'à la fin des années 90, le combat qui faisait rage concernait bien plus de soft. Sensible Soccer, Stryker, Italia 90, World Cup Soccer, le choix n'était pas aisé parmi toutes les possibilités offertes. Certains ont tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu en apportant des nouveautés non négligeables. C'est le cas notamment de Kick-Off, sorti en 1988 sur toutes les machines du moment. Dans la plupart des jeux de foot de l'époque, le ballon restait scotché au pied de vos joueurs. Ce n'était pas le cas ici puisque le moteur physique de la balle avait été complètement revu afin de procurer de nouvelles sensations. Cela rendait le contrôle de la balle bien plus technique et bien plus difficile. Après avoir été considéré comme le meilleur jeu de foot pendant un temps, Kick-Off a vu sa suprématie disparaître dans le cœur des joueurs au profit de Sensible Soccer et maintenant PES, voire FIFA. Sorti pour la première fois en 1984, Boulderdash fait partie des classiques qui ont été adaptés par la suite à moult reprises. Mais contrairement à bon nombre de jeux de l'époque, le soft est sorti dans un premier temps sur console de salon avant d'être adapté sur borne d'arcade. Le titre vous met dans la peau de Rockford, un jeune prospecteur qui part à la recherche de diamants. Vous devez donc ramasser un nombre précis de pierres précieuses en évitant ou en détruisant divers monstres pour pouvoir passer au niveau suivant. Et tout cela demande beaucoup de réflexion puisque vous devez étudier parfaitement le décor de chaque niveau si vous ne voulez pas terminer écrasé par une pierre ou rester tout simplement bloqué entre quatre murs. Une nouvelle mouture du jeu est sortie en 2007 sur DS après plus de quatre ans d'absence et une autre devrait voir le jour très prochainement sur PSP. En février 1996, les japonais découvraient les Pokémon sur Game Boy. Très vite, ces petites bestioles ont conquis les Coeurs Nippons, un succès populaire qui s'est carrément transformé en phénomène national puis international. La déferlante Pokémon a tout de même mis du temps à traverser les frontières puisqu'elle n'est arrivée qu'en octobre 1999 en Europe. Comme au Japon et aux Etats-Unis, les versions rouge et bleu font un véritable carton. Pas moins de 25 millions de copies se sont vendues sur l'ensemble du continent. Si la folie Pokémon n'est pas aussi forte qu'auparavant, ces petites bestioles continuent d'évoluer au fil des jeux et de faire de nouveaux adeptes. Bref, on n'est pas près de tous les attraper. Sorti en 1986 sur NES, le premier volet de Castlevania vous met dans la peau de Simon Belmont, héritier d'une longue lignée de chasseurs de vampires. Après avoir appris la résurrection du comte Dracula, vous partez à l'assaut de son château pour mettre fin à ses jours. Grâce à votre fouet légendaire et d'autres armes telles que de l'eau bénite, des haches ou des croix, vous devez désinguer un max de monstres tout droit sortis de l'enfer. Ici, point de réflexion et autre exploration, le jeu fait la part belle à l'action pure et dure. Il existe à ce jour plus de 25 suites qui retracent en grande partie l'histoire de la famille Belmont de 1094 à 2036. A noter qu'un volet intitulé Castlevania The Dracula X Chronicles, comprenant Rondo of Blood et Symphony of the Night, considéré comme le meilleur épisode de la série, est sorti sur PSP en ce début d'année. Quand on voit le succès que rencontrent les Survival Horror, on a du mal à se dire que c'est nous, petits français, qui en sommes les précurseurs avec Alone in the Dark. Inspiré des nouvelles de HP Lovecraft, le jeu fut développé par la société Infogramme en 1992, sous la houlette d'un petit génie, Frédéric Rennal. En début de partie, vous pouviez choisir d'incarner un homme ou une femme. Étonnamment si le nom du personnage masculin, Edward Carnby, résonne encore dans nos têtes, celui d'Emily Hartwood a quant à lui été complètement oublié. Une fois votre choix fait, vous vous retrouviez dans un manoir infesté de monstres, avec comme seul objectif, ressortir vivant. Premier jeu en 3D sur des décorants deux dimensions, Alone in the Dark inspira par la suite des kyrielles de jeux, comme le mythique Resident Evil, qui reprendra d'ailleurs bon nombre d'éléments du soft. Le nom de Don Bluss ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous connaissez forcément l'une de ses œuvres. Dessinateur et animateur, on lui doit des dessins animés tels que Feevel et le Nouveau Monde, Anastasia et plus récemment Titan AE. Mais avant tous ses succès, il créa en 1983, une société de jeux vidéo à qui l'on doit Dragon's Lair, suivie un an plus tard de Space Ace. Dans ce dernier, vous dirigez le héros Dexter, partie sauver sa petite amie Kimberly des griffes du méchant Borg. Pour l'anecdote, sachez que c'est Don Bluss en personne qui doubla la voix de Borg. Dans Space Ace, il suffisait d'appuyer au bon moment sur les touches haut, bas, gauche, droite ou tir du clavier pour que le dessin animé interactif continue. A la moindre erreur, vous mouriez dans d'atroces souffrances. Si vous connaissiez le jeu par cœur, vous pouviez le terminer en moins de 5 minutes, mais au vu de la beauté du soft, pour l'époque, cela suffisait amplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada